Venons-en à notre seconde partie dans la critique de l'utilisation du terme « dialogue ». Le « dia », c'est-à-dire « de », le dialogue suppose la confrontation de deux personnes, de deux avis, qui se respectent mutuellement, qui s'écoutent, qui échangent leur argumentation rationnelle, comme nous le disions lors de notre entretien précédent. Pas besoin d'explication supplémentaire, je crois que c'est assez évident. Je reviens tout de suite à la critique du dialogue avec le Nouvel Âge. Une des théories, doctrines, disons fondatrices du Nouvel Âge, c'est l'existence d'une soi-disant tradition primordiale. Il s'agirait d'une clause, tout l'ensemble, de connaissances, une connaissance salvifique, auxquelles auraient puisé tous les fondateurs des grandes traditions religieuses. Ces grandes traditions religieuses diraient donc toutes la même chose. Le discours serait simplement différent, selon la culture, de celui qui l'a transmis au cours des siècles. Vous pensez présenter donc que l'a priori du discours du Nouvel Âge, c'est que toutes les religions, toutes les spiritualités, disent ultimement la même chose, transmettent une unique connaissance. Ainsi donc, d'emblée, on a consécuité toute possibilité de dialogue, puisque mon interlocuteur dit exactement la même chose que moi. S'il le dit différemment, c'est en raison de sa culture. Mais notre dialogue n'a d'autre but que de faire apparaître l'identité de nos discours. Ce n'est pas un dialogue. Et si nous retrouvons cela chez des auteurs, déjà comme René Guénon, pour nommer un Français, qui est alors un ésotéricien, que je ne classerai pas dans le Nouvel Âge vu la qualité de sa réflexion, ni nous le trouvons en général, en arrière-fond, en horizon, de tous les ésotérismes et les gnosticismes qui fleurissent aujourd'hui. Cela conduit à une série de réinterprétations de tous les interlocuteurs possibles, avant même que le dialogue s'instaure, qui est une manière de loucourcircuité a priori. Par exemple, allons pour le christianisme. Les interprétations de la personne du Christ sont multiples. Si vous vous situez dans une gnose s'inspirant de l'Orient, Jésus sera a priori présenté comme un avatar, c'est-à-dire un Bouddha pour l'Occident, mais dont le discours ne diffère pas du Bouddha historique. Autrement dit, votre dialogue se limitera à prendre conscience que le christianisme n'apporte absolument rien du nouveau, n'est qu'un naturalisme pour Occidentaux. Si par contre vous êtes plutôt dans un courant initiatique occidental, vous présenterez, avant même que le dialogue s'ouvre, avec conviction, vous présenterez le Christ des Évangiles comme un initié, peut-être un initié, de Isis ou d'Oséris ou que sais-je, mais là encore, on réduit le Christ à être un représentant de la tradition dans laquelle je me situe. Auquel cas, le dialogue manque d'interlocuteurs, nous sommes dans un monologue. Et c'est un peu la difficulté rencontrée avec le Nouvel Âge, c'est que le dialogue est réduit à un monologue et la différence, je dirais, spécifique du christianisme est renvoyée à l'ignorance du chrétien. Je précise un peu ce point. On vous dira que le christianisme a un discours exotérique pour les masses ignorantes et un discours ésotérique pour ceux qui ont la connaissance. Le vrai discours de l'Église, le discours ésotérique, serait ce discours identique à tous les naturalismes. Et le discours que je viens d'appeler spécifiquement chrétien ne serait qu'un discours pour ignorant. Autrement dit, si vous voulez dialoguer avec quelqu'un du Nouvel Âge, il faut éviter d'être ignorant et donc rentrer dans le monologue du Nouvel Âge auquel on ne peut que consentir. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. J'ai essayé de montrer les manipulations du terme dialogue que pourtant on emploie à tort et à travers aujourd'hui. Répétons une dernière fois, le dialogue suppose que mon interlocuteur ait la patience de l'écouter et le respect de la différence des points de vue et que nous engageons une conversation basée sur la raison.